Je suis myclégique, après un AVC, je souffre de spasticité sur le pyriforme, ce qui entraîne une sciatique et j'ai très mal. C'est tout à fait vrai et possible. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la spasticité, c'est en fait une espèce de raideur. Je vais essayer de vous expliquer, de vous montrer. Imaginez, c'est une raideur à l'étirement. Quand j'essaie d'étirer mon biceps, par exemple, le muscle qui est là, celui qui se gonfle, le biceps, je l'étire ici. Là, j'étire, c'est entre l'épaule et le coude, je le rends plus grand. Il y aura une contraction réflexe, il va se contracter. Et donc, on va avoir du mal à ouvrir. Ça va être très difficile d'ouvrir. Et si on le fait rapide, hop, il ne veut pas. Il résiste. Il n'empêche. C'est ça, la spasticité. Moi, j'aime bien l'échelle d'H-Force modifiée pour coter la spasticité en neurologie, bien que j'en fasse peu aujourd'hui. À une époque, j'en faisais pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que la spasticité, c'est super chiant. Voilà. Et c'est définitif. Donc, c'est une atteinte du système pyramidal. Donc, c'est les motoneurones descendants. Donc, les motoneurones, c'est ce qui fait bouger. C'est dans les nerfs. C'est là, on a des neurones. Ils passent dans la moelle épinière. Ils vont faire des nerfs. Et on les appelle pyramidaux parce que c'est ici. Là, ils vont croiser, là, derrière. Derrière, dans... Ici, là. Cette partie-là. Mais c'est pas très important. On va revenir sur la spasticité. Donc, dis-toi que les motoneurones pyramidalos travaillent moins bien. Comme ils travaillent moins bien, ils envoient moins de signal. Comme ils envoient moins de signal, ils inhibent moins le réflexe myotatique. Donc, un réflexe de la moelle épinière, de contraction face à l'étirement. Sur le coup, comme ils n'inhibent pas le réflexe myotatique, donc le réflexe de contraction du muscle face à l'étirement qui est un réflexe de la moelle épinière, je rappelle, le bras est toujours raide. Mais le problème, c'est pas qu'on ne peut pas tendre. C'est que le fait de ne pas tendre, le tissu conjonctif, c'est-à-dire les fibres qu'il y a dans le muscle, on s'enrédit. Et en s'enrédissant, ça va être une fibre. Ça va faire très mal. Ça va être douloureux. Et on ne va pas être bien du tout. On va tout le temps être gêné. Et ça peut être pour n'importe quelle partie du corps. Ça dépend quelle partie du cerveau a eu l'AVC. L'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. Je ne l'ai pas dit pour ceux qui ne savent pas. En gros, on a une partie du cerveau qui manque d'oxygène. Soit parce qu'il y a une artère qui a éclaté. Donc ça, c'est la névrisme. Soit parce qu'il y a une artère qui est bouchée. Souvent, c'est les plaques d'athérome. Donc, les artères bouchées, il y a un petit caillot qui part. Il y a un territoire du cerveau qui meurt. Et si c'est sur le mouvement, si ça définit le mouvement de quelque chose, ce quelque chose peut avoir de la spasticité. Vu qu'il a moindre rétro-contrôle au réflexe métallique, il va être tout raide. Et donc, il y a une seule méthode pour moins souffrir de la spasticité, c'est l'étirer tous les jours, un petit peu. Donc voilà, il faut tous les jours faire des étirements sur les muscles plus spastiques pour les relâcher. Et en les relâchant, on va pouvoir étirer le tissu conjonctif, étirer les fibres, les fascias. Et c'est cet étirement-là qui va permettre de diminuer la gêne et la douleur. Mais c'est que transitoire parce que c'est constitutionnel. Le cerveau a changé, donc le rétro-contrôle du réflexe a changé. On aura tout le temps mal, tous les jours. Tous les jours, il faut l'étirer. Mais si on l'étire tous les jours, la qualité de vie est meilleure, on peut bouger plus facilement, ça va bien, ça va se réenrédire progressivement, on réétire dans la journée pour soulager et on recommence. Donc si j'ai les fessiers raides, j'étire mes fessiers régulièrement dans ma journée, dès que je sens que ça tire un petit peu, je vais augmenter ma qualité de vie. Si c'est le bras, je sais d'étirer mon bras. Il faut aller voir n'importe quel kiné, ça c'est des étirements très très simples et ils savent très bien faire, il n'y a pas de problème. Sinon, il faut aller à l'hôpital, il y a des services spéciaux ou les centres de rééducation, ils peuvent te montrer tous ces trucs-là. Voilà. Étirer sur l'aspasticité permet de soulager grandement les douleurs, mais c'est permanent et il faut le faire tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada